Alors madame, monsieur, soyez le bienvenu. Au nom de l'association CRI Voix des victimes suisse, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir comme invité mon professeur et cher ami Fatih bin Salam, expert international dans la psychanalyse, professeur honoraire et ancien directeur à l'université. Nous nous rencontrons aujourd'hui autour de votre dernier ouvrage le saut épique ou le basculement dans le djihad paru chez Act Sud en avril 2021. À chaque fois, le nom du docteur et professeur Fatih bin Salam a mentionné qu'il y a trois réactions. La première fois, on vous le courant critique des Lumières qui n'est rien d'autre que le feruit de l'héritage culturel, historique et islamique. Celui-ci a subi une marginalisation et une accusation de collaborer avec les forces coloniales et par conséquent a affaibli votre rôle réformateur. La deuxième réaction voit en vous une affiliation au courant culturel et laïque arabe qui vit une crise d'identité perdue et violée de l'intérieur. Un outrage à tout le patrimoine culturel arabe et islamique que vous considérez comme responsable de la décadence, dégradation des sociétés arabes et musulmanes qui sont tombées dans la violence malheureusement. La troisième courant vous considère comme un simple théoricien qui s'est habité dans sa tour élevé loin de la réalité prouvée par les événements du printemps entre parenthèses, printemps arabe, pour moi ce n'est pas un printemps, c'est un hiver, et de votre incapacité à encadrer la rue et proposer la réforme qui se doit enfin. Enfin, il y a ceux et celles qui disent que le professeur Benslem traite la question de radicalisation avec une méthode non scientifique, car il oublie le rôle du colonialisme dans la destruction et la fragilisation des sociétés arabes et islamiques. Il oublie le rôle de la société et pouvoir occidentaux dans l'accueil et la protection des courants de l'islam politique, voire tous les bienfaits accordés par ces derniers au courant de l'islam politique en Occident, au point où l'Occident a imposé sur les autres pays l'idée d'accepter l'islam politique comme un partenaire. Et voilà que nous voyons Rachid Ghanoush par exemple, un grand leader de l'islam politique, des frères musulmans et un grand théoricien de terrorisme intellectuel qui protège l'exection de quelques défenseurs de droits de l'homme, à l'exemple du grand martyr nationaliste Chakri Bil'i de Mohamed Abrahmi. Ghanoushi Aki, on a mis le tapis rouge à Davos. Une discussion autour de votre livre sera menée par professeur Ben Yahya, expert consultant islamologue et directeur exécutif de l'Institut Kalima et aussi membre de task force de la coordination islamique suisse et docteur Julien Cardi, sociologue. Je vous cède la parole à mon professeur Fatih Ibn Salam. Vous voulez qu'on procède comment ? Vous voulez que je présente mon livre ? La présentation et puis la discussion si vous êtes d'accord. D'accord. Vous voulez que je parle en combien de temps à peu près ? C'est à Julien Ibn Yahya maintenant. Je cède mes attributions à Julien et à Ben Yahya. D'accord. D'accord. Alors, vous voulez que je parle combien de temps ? Julien, dans 20 minutes. On est dans ce qu'il vous faut, 20 minutes d'une demi-heure. D'accord. D'accord. Très bien, très bien. Ce livre vient après plusieurs autres consacrés à… Je m'excuse professeur, j'ai oublié de souhaiter le bienvenu à notre ami le professeur Farhad Afshahar, membre du Conseil suisse des religions et président de la coordination des organisations islamiques suisses qui va parler juste après vous. Merci. Je m'excuse. Je salue d'abord tout le monde et je vous remercie d'être présent pour cette présentation et cette discussion. Les critiques que vous avez énoncées tout à l'heure, bon ben voilà, écoutez, la critique est fondatrice de la modernité et donc à partir du moment où quelqu'un écrit ou tient une parole publique est nécessairement l'objet de critiques et donc ces critiques sont tout à fait dans l'ordre du débat normal, qu'elles soient favorables ou défavorables. Voilà, c'est quelque chose que, en général, j'accueille avec beaucoup d'attention quand c'est vraiment fondé, non pas sur des considérations générales, mais sur la discussion du travail, de ce qu'on écrit, de ce qu'on dit. Je reviens donc à ce... Pour ce livre, c'est un livre qui vient à la suite de plusieurs autres livres. Je peux dire même que, au fond, j'ai passé, sans que ce soit vraiment prévu, tous mes bons temps de recherche au problème, je dirais pas de l'islam, mais des musulmans aujourd'hui. Et je précise ça d'une manière vraiment insistante parce que, bon, bien sûr, on est obligé de parler de ce qu'on appelle l'islam, qui est quelque chose de très, au fond, très difficile à cerner, énorme civilisation, religion, mœurs, etc. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est les musulmans. Les musulmans d'aujourd'hui, comment ils vivent le temps du monde d'aujourd'hui. Et nous savons que, aussi bien pour les musulmans, mais pour les autres peuples, toutes les civilisations qui existent aujourd'hui sont, d'une manière ou d'une autre, qui connaissent des modes, des formes de malaise intérieure, qui sont dus au fait que la modernité naît en difficulté toutes les grandes organisations, tous les systèmes, quels qu'ils soient. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à travailler particulièrement sur le phénomène de ce qu'on appelle la radicalisation, qui est un terme très large, mais qui s'est imposé, au fond, et avec lequel il faut travailler, même si c'est pour le critiquer. Mais il correspond à quelque chose qui est dans la réalité, et pas seulement dans la réalité de l'islam, mais aussi, ailleurs, nous assistons à des phénomènes de radicalisation dans le monde. Par exemple, tout ce qu'on appelle la cancel culture, aujourd'hui, est une des formes de radicalisation qui embrase les sociétés modernes. Ça a commencé aux États-Unis, dans les campus, ça s'est étendu, on la voit partout. Donc, la radicalisation n'est pas une spécificité seulement du monde musulman. Alors, pour revenir à ce livre, donc, il vient d'être intéressé à la question qu'est-ce qui se passe pour que des personnes puissent faire le choix, à un moment donné, de s'engager au nom du jihad, que ce soit dans la guerre, dans des combats, sur des terrains de guerre, ou bien dans le terrorisme dans leur propre pays. C'est deux choses différentes, d'ailleurs, qu'il faut bien distinguer. Mais comment se fait-il ? Pourquoi ? Et j'ai cherché à y répondre à partir de ce que je sais le mieux, c'est-à-dire de mes rencontres cliniques. Pendant de très nombreuses années, j'ai travaillé dans la Bonlieue Nord de Paris, et j'ai continué, donc, dans différents endroits, à recevoir, à voir des gens qui ont affaire, ou qui ont été impliqués de différentes manières, pas seulement dans l'idéologie, mais dans des moments où ils ont décidé de s'engager. Et dans le précédent livre qui était sur, qui s'appelait « Un furieux désir de sacrifice, le surmusulman », je me suis intéressé particulièrement aux jeunes qui sont très nombreux, qui choisissent d'adopter le mode de radicalisation de l'idéologie du jihad, qui sont les deux tiers en gros entre 13 et 25 ans. Cette fois-ci, il y avait un problème qui était toujours resté lancinant, qui est le suivant. Quel est vraiment le ressort psychique qui conduit quelqu'un à, à un moment donné, de décider de devenir un combattant ? Un combattant sur un terrain de guerre, ou aussi, comme je l'ai dit, dans son propre pays ? Cette question est une question lancinante pour moi depuis de très nombreuses années. J'ai rencontré beaucoup de cas, beaucoup de situations. J'ai travaillé sur des dossiers de personnes qui ont été jugées, qui ont pu avoir accès à cela. J'ai supervisé des personnes qui ont travaillé avec, que ce soit en prison ou dans des institutions de personnes qui sont allées ou ont voulu aller faire le jihad. Et cette question est, quel est le ressort ? À quel moment ? Comment ? Pourquoi ? Quelqu'un, à un moment donné, fait ce choix ? C'est la question de ce livre. Et je dis ressort psychique, ça veut dire que j'essaye d'essayer, de voir quel est exactement l'événement, ou la série d'événements internes qui font que quelqu'un décide, dit, j'y vais. Et je suis décidé à y aller. Voilà, c'est la question de ce livre. Alors, évidemment, le phénomène du jihadisme et de la radicalisation est très étudié, beaucoup étudié. Peut-être il n'y a pas un phénomène aussi étudié, un phénomène de partisans, de combattants, aussi étudiés que ceux qui sont liés à l'islamisme. étudiés par la sociologie, par les sciences politiques, sur toutes les coutures. Et il y a des très grandes études d'une très grande qualité. les psy, que ce soit des psychiatres ou des psychologues, sont venus tardivement sur ce champ-là. Très, très tard. Très tard, c'est-à-dire à partir, au fond, des attentats de 2015, en France, en Europe. Et c'est là qu'ils ont commencé à regarder, parce que les différents gouvernements appelaient et leur demandaient de regarder. Mais l'ensemble de la littérature sur ce sujet est dans les sciences sociales et dans les sciences politiques. Or, ce que je constate, et ce que nous pouvons constater, il y a deux questions que j'ai appelées dans ce livre « Le chaînant manquant ». La première, c'est justement celle-là. Quel est le rapport entre des idées extrémistes ou extrêmes et l'acte ? Et cette question, c'est une question importante. Pourquoi ? Parce que c'est la question de la cause. Ce qu'on nous présente très souvent, c'est de dire, voilà, il y a un rapport de cause à effet entre les idées et les actes. Or, ceci est tout à fait contestable. Il est contestable parce que tous les gens qui professent des idéologies extrémistes ne passent pas à l'acte. Heureusement pour nous, certains d'entre eux le font. Et pourquoi certains le font alors que d'autres n'éprouvent pas le besoin de traduire l'idéologie en acte ? Ça, c'est un premier élément. Je vais encore plus loin. Lorsqu'on a inventé, par exemple en France, tout le système de signes d'extrémisme, de radicalisation. Les signes nombreux, les signes forts de radicalisation ne sont pas toujours présents chez ceux qui passent aux actes. À l'inverse, des gens qui présentent des signes faibles, eux, certains d'entre eux, en effet, commettent des actes de terrorisme ou veulent aller combattre. Et ils vont combattre. Et parfois, il n'y a même pas de signes du tout. Autrement dit que le rapport de causalité, de corrélation entre l'idéologie extrémiste et les actes ne tient pas la route. C'est-à-dire, il n'est pas systématique. On ne peut pas parler d'une corrélation, d'un rapport de causalité. Ce qui ne veut pas dire que ces idéologies n'ont pas un effet délétère, ne produisent pas des effets dans la société, ne provoquent pas de la haine, etc. Ça, ce n'est pas le problème. Mon problème, moi, c'est comment se fait-il que des gens qui apparemment ne présentent pas de signes de radicalisation idéologique très forte même lorsqu'une fois qu'ils ont commis des actes, tout ça, on voit que ce n'est pas ça qui les a mis, qui les a amenés à le faire. Ça, c'est un premier élément qui fait que la relation causale est problématique, très problématique, et on peut dire qu'aujourd'hui, la plupart des travaux, comme ceux de Keppel, se fondent sur l'importance de l'idéologie de l'islamisme pour dire que la guerre civile est à nos portes. Demain, on va avoir en France la guerre civile avec les islamistes. Vous voyez, c'est ce type de corrélation qui, aujourd'hui, est le fait de beaucoup de gens qui travaillent sur ça. Deuxième élément, la relation entre l'engagement dans le combat et les conditions sociales ou sociales et familiales. Là aussi, la causalité ne fonctionne pas tout le temps. Nous avons des gens qui n'appartiennent pas. Vous savez qu'on a affirmé souvent que les gens qui s'engagent dans le jihadisme sont de conditions sociales modestes, sinon des favorables, des familles qui vont mal, qui viennent des banlieues, etc. C'est vrai pour certains, mais nous avons tout le contraire. Nous avons aussi des gens qui appartiennent à des classes aisées et qui, manifestement, ne sont pas de famille où il y a de très grands problèmes qui, l'un et l'autre, existent. Mais ce n'est pas une relation causale. La condition socio-économique n'est pas causale dans l'engagement dans la radicalisation islamiste. Donc, deuxième, c'est ça le chénon mon camp, c'est que ces causalités invoquées, souvent, ne tiennent pas la route. Autre élément très important, on dit, par exemple, chez les femmes, vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui sont parties, par exemple, dans le territoire de l'État islamique, la plupart appartiennent à la classe moyenne. En France, en tout cas, la plupart, les femmes qui sont dans la classe moyenne vivent dans un milieu pavionnaire. Donc, là aussi, ça ne peut pas, la relation causale ne tient pas. Bon, beaucoup, ce qu'on constate dans ces données sociales, c'est qu'il y a une surreprésentation des délinquants. C'est vrai, il y a des délinquants plus nombreux, et ils sont plus nombreux notamment lorsqu'il y a des actes de violence. Mais tous les délinquants ne le deviennent pas, ne deviennent pas des jihadistes. Heureusement, parce qu'on serait là dans une situation extrêmement grave. Je raconte cette anecdote. En 2017, je rencontre le ministre de l'Intérieur en Italie. On discute. Je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas coup d'attentat ? L'Italie n'est pas un pays qui a une histoire coloniale. Mais je vais vous dire, il a dit ça en Orient, la mafia tient le terrain. Ce n'est pas, la délinquance n'est pas, non plus, ne permet pas d'être considérée, être considérée comme une relation de cause à effet dans la décision. En revanche, lorsqu'il y a des délinquants qui s'engagent, ils sont plus violents que les autres parce qu'ils ont un rapport à la violence. Ils ont déjà un rapport avec la violence. C'est lorsque l'on étudie, et beaucoup de sociologues dont d'autres, parce que l'islamisme n'est pas le seul à avoir donné lieu à des combattants. Elle n'est pas la seule idéologie. Et quand les sociologues ont travaillé sur d'autres idéologies qui ont donné des combattants, et même ceux qui ont travaillé sur des islamistes, ils n'arrivent pas à voir dans leur trajectoire qu'est-ce qui a fait qu'ils aient choisi de devenir des géalistes ou terroristes. Ils ne trouvent pas. À telle enseigne que beaucoup de sociologues ont supprimé le pourquoi de leur analyse. Ils se contentent de voir le comment, comment quelqu'un est devenu, petit à petit, progressivement, il est arrivé là. Et là, ils ont supprimé cette question pourquoi. C'est-à-dire la question de la cause. Si on en vient maintenant à la causalité psychique. J'ai organisé en 2018 des états généraux psy sur la radicalisation. En France, il y a eu une centaine de personnes qui sont intervenues. Il y a eu un livre d'ailleurs qui est sorti, une centaine d'intervenues. Et bien là aussi, l'incertitude est très grande. Très grande sur quel point ? Est-ce qu'il y a un rapport de causalité entre les problèmes psychiques et le devenir terroriste ou aller faire le... devenir un combattant ? Là aussi, il y a une incertitude. Parfois oui, parfois non. Et je veux dire, si vous savez que le gouvernement français, à un certain moment, a fait appel aux psy pour l'aider à trouver les personnes qui sont susceptibles de devenir des terroristes ou des djihadistes, c'est évidemment personne de sérieux. Il y a quelques-uns qui se sont amusés à faire des petites choses qui ont fait rire tout le monde, mais personne ne peut le dire. Parce que là aussi, il n'y a pas de relation de cause à effet possible. Et heureusement, si les failles psychiques causées étaient causales et produisaient des gens qui vont vraiment devenir des combattants de quelque sorte que ce soit, je pense qu'on aurait des millions de personnes qui le deviendraient. Vous savez que la prévalence des troubles psychiques mondial est de l'ordre de 30%. Et dans certains pays, elle est même plus que ça. Et donc, là aussi, on peut trouver parfois des gens, en effet, qui ne vont pas bien, qui font ce choix. Mais on a aussi des cas où on ne trouve rien. Et donc, là aussi, la question de la causalité entre les troubles psychiques. Alors, il y a, et c'est une estimation qui est constante, entre 3 et 5% de malades mentaux qui ont commis des actes de terrorisme. Cela, c'est un fait, mais 3 à 5%. Ce qui, à peu près, correspond aux actes violents commis par des personnes qui souffrent de troubles psychiques d'une manière générale, des actes violents d'une manière générale. On peut trouver des colorations de délires qui sont, qui reprennent des idées jihadistes, par exemple, sans des colorations seulement. Et ce n'est pas vraiment des gens qui sont engagés dans le... Bref, c'est ça ce que j'appelle le chénon-bonc. Tant du point de vue des études sociales que du point de vue psychique, on n'arrive pas, avec les éléments, les outils dont nous disposons aujourd'hui, à trouver des relations causales. À partir de là, si vous voulez, moi, mon enquête, c'était bien, très bien. Apparemment, on n'arrive pas à penser ça. Comment ça se passe dans des cas où nous avons vraiment, soit dans la clinique, c'est-à-dire dans la rencontre avec quelqu'un, soit dans ce que quelqu'un a raconté de son engagement, est-ce qu'on peut repérer un moment de déclenchement, un moment de déclenchement de la décision ? Voilà. Et c'est ce travail qui a consisté à examiner beaucoup, beaucoup de cas, à la fois dans la pratique clinique et dans des témoignages dont nous disposons, des témoignages de qualité. Je ne parle pas des témoignages de quelqu'un qui essaie de vraiment de se faire passer de nouveau, je ne sais pas, d'un repenti. Ça, ça ne m'a pas intéressé. Ce qui m'a intéressé, ce sont les récits de personnes qui ont raconté comment ça s'est passé pour eux. Et donc, j'ai examiné ces cas-là. D'autres cas qui sont... Alors, je ne peux pas parler de... trop de... avec beaucoup de détails des gens que j'ai rencontrés, parce que ce sont des gens vivants et leur famille. Donc, c'est vraiment... à la fois déontologiquement, ce n'est pas possible, mais j'en ai fait... j'ai fait allusion à plusieurs traits qui sont de la clinique et je me suis emparé de récits qui sont des récits d'une très grande qualité sur l'engagement. Et c'est à partir de là, donc... en fait, ce livre est d'abord sur l'éca, qu'il m'a semblé repérer quelque chose que j'ai appelé le saut épique, qui donne le titre du livre, qui est le moment de basculement où quelqu'un bascule. Qu'est-ce que c'est le saut épique ? Eh bien, c'est que... quelqu'un peut avoir un rapport à une idéologie, à des idées, etc. Mais ce ne sont pas nécessairement les idées qui vont directement influer sur son acte, mais c'est la construction d'un récit, d'un récit, d'une histoire qu'il va constituer. et cette histoire, c'est elle qui va l'amener à aller vers l'action. Et donc, c'est ça, la dimension épique, épique, c'est épos, ça se réfère à l'épopée. Et dans cette histoire, il y a une dimension qui rappelle l'épopée, l'épopée dont on peut donner une définition classique qui est ce lien entre le récit et l'action en même temps. C'est un récit qui devient action, c'est une action qui est inspirée par un récit. Et que donc, c'est non pas l'idéologie, les idées, etc., comme on dit très souvent, l'idéologie politique islamiste, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, elle existe, mais c'est la puissance du récit qui, à un moment donné, déclenche un mouvement très fort qui amène quelqu'un à s'engager. C'est ça le saut épique, c'est la construction d'une épopée personnelle, d'une petite épopée, je reprends là un terme de Victor Hugo, d'une petite épopée. Évidemment, cette petite épopée, elle est faite parfois de briques et de brocs, prise ici et là. Il y a des éléments de l'idéologie, mais il y a des éléments de l'histoire du sujet lui-même. Il construit quelque chose qui a un pouvoir d'enchantement sur lui, qui va le transformer petit à petit en un héros d'un récit. Il saute d'abord dans un récit. Et c'est ce saut dans un récit qui va l'amener à s'engager et qui fait qu'il y a une puissance très très grande dégagée par le récit qui est construit et qu'il arrive à composer avec des éléments divers, y compris des éléments dans son histoire. Récit et idéologie, ce n'est pas la même chose. Le récit est une construction qui a ce pouvoir d'enchantement que les idées, les concepts, les notions n'ont pas. Et on n'a pas été assez attentifs, et là je me situe sur un plan général, que l'islamisme a construit lui-même un très grand récit, un très grand récit anti-moderne, anti-séculier. Et que si les mouvements séculiers dans le monde musulman ont eu à un certain moment un très grand récit, ce récit n'a pas tenu la route et il a été vaincu par le récit islamiste. Alors, je reviens dans les autres chapitres, après je suis revenu sur cette question du récit islamiste, etc. Mais pour rester au niveau individuel, j'attribue au fait que quelqu'un construit ce récit qui lui donne une force que j'appelle propulsive, c'est-à-dire qui lui permet de s'engager au-delà. Et par exemple, des éléments de l'islam en tant que tel, parfois il y en a très peu, il y a très peu de choses parfois. Parfois ce sont des gens qui ont des petites bribes, certains même juges d'instruction disaient qu'ils étaient étonnés de voir l'ignorance dans laquelle se trouvaient ces gens qui allaient combattre pour l'islam, de l'islam lui-même. Mais ils n'ont pas besoin. Justement, construire un récit, on n'a pas besoin de concepts, d'exactitudes, de dogmes, etc. Contrairement à ce qu'on dit, construire un récit, c'est une autre affaire. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Enfin, d'une certaine manière, aujourd'hui, on cherche du côté de l'idéologie, alors que l'idéologie, ce n'est pas elle. Alors, il y a les grands idéologues, évidemment, de l'islamisme. On les connaît, c'est une vieille histoire maintenant. Ça existe, mais ce n'est pas ça qui a un effet. Ce ne sont pas les concepts, les théories qui ont les faits. Parce que dans un récit, il y a quelque chose. Premièrement, il y a du sens. Il y a de l'enchantement. Il y a du corps dans un récit. Il y a quelque chose qui est vraiment au plus proche du corps. Et c'est ça que j'ai repéré dans plusieurs cas, que j'ai essayé d'exposer dans ce livre. En fait, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ça. Et je me fous, d'ailleurs, de ce qu'on peut faire pour le moment, ce qu'on peut faire avec ça. La seule chose, c'est que je fais cette constatation. Eh bien, l'efficience d'un engagement réside dans le fait de cette dimension épique qui est construite par quelqu'un à travers un récit qui va avoir un effet propulsif. Voilà, je résumais très d'une manière globale, disons, le point central du livre. Après, il y a d'autres points où j'essaie de montrer chaque fois comment l'importance du récit, y compris par exemple dans la révolution tunisienne, je montre comment il y a eu un récit qui était faux d'ailleurs, qui était mensonger, le récit de Boazizi par exemple. Un récit n'a pas besoin d'être vrai. C'est un récit. Il raconte quelque chose. Les récits de Boazizi, comme vous le savez, sur Boazizi n'étaient pas vrais. On le sait maintenant. Mais c'est le fait que ce récit, à un moment donné, un récit épique, héroïque, a existé, qui a fait bouger des masses, qui a ému les gens, qui les a amenés à passer à ce qui a donné lieu ensuite à la révolution. Voilà, je pense que j'ai respecté le temps un peu qui était donné. Je suis prêt à discuter avec vous. J'ai deux réactions déjà que j'avais préparées en travaillant votre livre aujourd'hui, cher professeur. Déjà, je suis ravi de vous revoir. Comme je vous avais dit, on s'est croisés à Marseille, Rencontre à Véronès, je crois en 2017, sur la notion de faille, faille historique. Et puis, je pense aussi psychologique, puisqu'il devait y avoir... Je ne me souviens plus qu'il y avait à votre table ronde, mais je crois que c'était sur cette dimension multifactorielle. Et voilà. Donc, j'ai vraiment été très stimulé par l'ouvrage. De ma place, je suis sociologue, donc je ne vais pas aborder les aspects théologiques. Je laisserai ça à mon collègue Boumé Denbegaya. Mais moi, ce qui m'a vraiment stimulé dans cette notion, parce que j'ai eu avec moi-même à produire beaucoup de travaux pour la protection judiciaire de la jeunesse, puisque mon dernier poste, c'était d'être référent radicalisation, promotion de la citoyenneté à la PJJ pendant trois ans. Je pense que vous connaissez bien ces réformes des institutions étatiques françaises post-attentat de 2015, où on a créé des référents un peu dans toutes les administrations. Et j'ai vraiment trouvé et eu plaisir à travailler dans la justice des mineurs françaises, parce qu'on avait un réseau extrêmement pertinent. Mais la dernière production qu'on m'a demandé de faire, c'est clairement, en effet, un document synthétique sur les signaux faibles. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai répondu à la commande. C'était au mois d'août, et je suis parti un peu défait en me disant, trois ans après, je rends une commande institutionnelle, et j'ai l'impression que mon passage dans l'institution n'a pas servi à grand-chose, et que cinq ans après les attentats, on en est toujours au même point dans les administrations françaises. Et en effet, on avait à mettre des codes couleurs. J'ai pris cette liberté où, par exemple, des choses aussi ubuesques que de dire qu'à partir du moment où il manipule des armes, c'est qu'il est déjà en zone rouge. Des choses qui ne nous servent vraiment pas beaucoup, ou parce qu'il a simplement une pratique culturelle ou cultuelle de se rapprocher de littérature en islam, qu'il ne fallait pas s'affoler plus que ça pour rassurer les éducateurs que ce n'était pas un signe en soi. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette notion de soi épique, c'est le rapport à la prédictibilité que vous abordez dans votre ouvrage de manière tout à fait intéressante. Et ça remet vraiment du travail, pour nous, des approches assez compartimentées, disciplinaires à la Durkheim en sociologie française, contrairement à la sociologie allemande très immolienne, qui n'aurait pas cette faiblesse de compartimenter les sciences sociales ou qui le ferait avec, je pense, plus d'intelligence que certaines approches trop disciplinaires françaises. Cette notion de soi épique m'intéresse parce que, justement, elle met un gros signal sur ce que peuvent les sciences sociales pour les approches de sûreté publique qui est, justement, de ne pas être des sciences prédictives. Et ça, vous y revenez dans l'ouvrage, notamment en référence à Wittgenstein. Je vous laisserai y revenir. Et j'ai envie de vous proposer cette citation parce que votre ouvrage travaille aussi beaucoup les références avec le récit et aussi avec l'histoire de l'art. Vous finissez sur la question de la Renaissance et de manière extrêmement positive en nous donnant des lumières d'espoir en comparant avec la Renaissance italienne où il y avait aussi des atrocités à cette époque et, pour autant, on retient aussi des éléments saillants de l'histoire qui relèvent des grands artistes qui ont complètement revisité l'art chrétien. Donc ça, c'est des éléments d'espoir pour notre époque. Et je ferai référence à cette citation d'un auteur que j'aime énormément en philosophie de l'art. Je vais essayer de le retrouver. Il est juste là. Quelqu'un que vous connaissez, je pense, George Didier Hupperman, qui est stéphanois, je suis à Lyon, et qui dit dans Sentir le Grisou, aux éditions de Minuit en 2014, la chose suivante. Le Grisou est un gaz inodore et incolore. Comment alors le sentir et le voir malgré tout ? L'infinie cruauté des catastrophes, c'est qu'en général, elles deviennent visibles trop tard. Les catastrophes les plus consensuelles, les catastrophes auxquelles on a spontanément recours pour signifier ce qu'est une catastrophe, ce sont les catastrophes qui furent. On ne peut pas les conjuguer sur une temporalité de la prédictibilité des choses. Je voudrais vous faire agir sur ce point, et aussi un élément qui m'a surpris, c'est sur l'analyse de cas. Je respecterai votre démarche. Je ne citerai pas les cas que vous avez évoqués, mais il y a le cas d'une jeune femme qui est partie dans le djihad, donc pas du tout sous la contrainte de son mari, puisque au contraire il a tout fait pour la récupérer, qui est partie avec son enfant de 4 ans. Et ça marque une époque, vous avez déjà travaillé dans d'autres ouvrages avec Farad Khosronkavar sur le djihad au féminin, mais là vous donnez une autre dimension sur le rapport à la violence, mais aussi le rapport, ce qu'avait travaillé aussi Dunia Bouzard, le rapport à d'autres causes, d'autres récits percutants pour soi. Et vous y voyez cette fois-ci beaucoup la question de la figure prophétique, la manière dont le prophète résonne dans chacun de manière différente, et notamment là pour cette jeune femme et pour ces jeunes femmes qui partent faire le djihad pour des causes liées à la protection des enfants. Donc là vous apportez des choses qui sont des éléments d'analyse différents de celles de Dunia Bouzard sur le djihad forteresse qu'elle avait travaillé, qui me semble aussi très intéressante. Et moi ça m'a fait percuter sur le débat actuel dans l'arène publique sur la condition des femmes aujourd'hui, sur l'après Me Too, et sur la naissance de figures et de récits de femmes fortes qui aujourd'hui peuvent avoir du succès autour de discours très violents. et je prendrai l'exemple simplement d'une chanson à succès l'année dernière de Clara Luciani qui s'appelle La Grenade. Alors quelques mots qui sont assez percutants. « T'as jamais vu une femme qui se bat ? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mors, comme j'aboie. » Et un autre passage. « Prends garde sous mon sein à La Grenade. » Le refrain « Je ne suis qu'un animal déguisé en madone. » Voilà, donc je voulais donc revenir, je m'arrêterai là, sur ces deux éléments qui sont percutants pour moi dans votre ouvrage. Ce rapport à la prédictibilité, donc avec la notion de soi épique qui pour moi donne vraiment de nouvelles accroches heuristiques pour la recherche et revenir sur ce djihad au féminin et cette manière de représenter et dont les femmes aujourd'hui, dans un discours à la fois personnel et des géris médiatiques, se permettent de nous donner un autre rapport à la violence en termes d'émancipation de soi et de défense par rapport aux violences sexistes. Je vous remercie. Merci. Permettez-moi, professeur, j'aimerais bien souhaiter la bienvenue à madame l'ambassadrice représentante de l'organisation de coopération islamique à Genève et notre ami artiste, artistique, le président des privats internationaux un programme de lutte et prévention contre la radicalisation et le terrorisme en Afrique. Dont je suis pour vous aussi. Merci Aristide. Merci. Bienvenue. En fait, vous avez soulevé beaucoup, beaucoup plus dans votre intervention de questions et de problèmes. Il y a le problème de la prédictibilité. On ne peut pas feindre dans les sciences dites humaines, sociales, d'avoir une prédictibilité des conduites humaines. Vraiment. Et c'est pour ça que le schéma de cause à effet qu'on utilise, qui est emprunté au sens exact, ne colle pas. Ça ne marche pas. Et les statistiques qu'on présente parfois sont souvent très bidonnées. Et les statistiques et les probabilités ne sont pas des relations causales. Et il y a une confusion très souvent. Et d'ailleurs, la science elle-même, exacte, a exclu, a différencié la probabilité et la causalité. Or, nous avons, je peux vous donner vraiment beaucoup d'exemples, souvent, on fait cette confusion entre probabilité et causalité. Bon. Et ça, c'est pour dire que si en effet, dans les sciences exactes, si nous prenons le cas de la physique, il y a la possibilité d'établir des rapports de cause à effet et donc du même coup de prédictabilité, eh bien, ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de conduite humaine. Et c'est pour ça que vous avez fait référence à Wittgenstein. En effet, j'ai trouvé chez Wittgenstein la possibilité de penser autrement que par la causalité des sciences exactes qui se passe chez les êtres humains puisque Wittgenstein nous incite à penser en termes de motifs et de causes. celui qui a coupé la tête de Samuel Paty pendant qu'il a l'humiliation du prophète, ce n'est pas le prophète et ce n'est pas l'humiliation du prophète qui est la cause. C'est un motif, un motif invoqué par cet homme. De la même façon, quand on dit l'islam, etc., c'est un motif qui est invoqué par quelqu'un. et vous voyez. Donc, j'ai essayé de vraiment de différencier et de dire attention, vraiment, là, on a... Au fond, tout ce que le gouvernement a mis en place sur la radicalisation en France et lui-même, les gens des services de renseignement, je les ai interrogés, etc., disent que c'est vraiment qu'on n'aurait pas dû faire ça. ce n'est pas avec ça qu'on travaille. Nous, nous avons nos méthodes, ça ne sert à rien, ça a amplifié, ça fait qu'on a présenté des centaines de... non, des dizaines de milliers de personnes qui pouvaient devenir des terroristes ou des... ça ne sert à rien, ce n'est pas ça. Donc, on se trompe. on s'est beaucoup trompés sur ça. Et... Et donc, moi, j'ouvre le débat. Comment on peut penser ? Moi, je pense que, plutôt, et vous, vous êtes un... vous connaissez cela, c'est un problème qu'on a fait, que la PGJ a été confrontée à ça, puisque c'est elle, on a confié beaucoup des jeunes à prendre en charge. Il faut beaucoup de temps et de patience pour pouvoir un peu comprendre quel est le degré de dangerosité de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il peut ou non vraiment aller. Et on ne peut pas savoir s'il le fait ou pas. Et c'est pour ça que, sinon, beaucoup de psychiatres sont amenés eux-mêmes à lâcher des gens qui, par la suite, commettent des actes terribles. C'est parce que la psychiatrie non plus n'a pas de... Voilà. C'est une appréciation à un moment donné. Bref. Donc, la question de l'appréciation, je crois que c'est une question centrale et on s'amuse aujourd'hui à faire croire que, voilà, on peut procréer. Vous avez parlé au début de quelque chose auquel je tiens beaucoup dans ce livre, qui est la fin de ce livre, sur l'espoir. En effet, je me suis aperçu tout à coup, un jour, en étant, en visitant des musées à Florence, qu'en fait, dans le monde musulman, les... l'idéologie islamiste et la violence nous a empêchés de voir qu'il y a un grand mouvement de renaissance dans le monde musulman. Un grand... Je parle bien de renaissance. Quand vous regardez ce qui se passe avec les difficultés, les guerres, malgré les guerres, beaucoup de guerres à l'intérieur du monde musulman, de guerres civiles et de guerres, qui sont des guerres provoquées par des puissances étrangères, mais par les États eux-mêmes contre leur population. Et malgré ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord l'existence d'universités, l'instruction. Les femmes, même voilées, sortent de chez elles, occupent des fonctions. Il y a des artistes, il y a des élites qui se sont constituées. Il y a une nouvelle culture qui est produite par des jeunes qui peuvent être en même temps croyants, musulmans, mais en même temps ils produisent de l'art, de la littérature, ils produisent de la musique, ils produisent de la... Et donc, quand vous regardez par rapport il y a ne serait-ce que 40 ans, 50 ans en arrière, nous assistons en effet à une renaissance à l'intérieur du monde musulman qui nous est cachée par la canatologie, par toute cette culture de la mort qui prend les devants. Et tout à coup, justement, ça m'est apparu tellement évident qu'en effet, la renaissance européenne s'est passée aussi comme ça. Au moment où il y avait les élites et partout produisaient des choses magnifiques que j'ai vues dans ces musées en Florence, on brûlait des gens dans les rues d'Europe et que donc, au moment même où se produit cette renaissance, une très grande violence est produite pourquoi ? Parce que le monde ancien n'arrive pas à mourir, il n'arrive pas à se terminer, il y a des gens qui s'accrochent encore et qui pensent qu'on est en train de trahir, etc. Et ça, c'est quelque chose pour moi auquel je tiens beaucoup, malgré le terrorisme, malgré les mouvements islamistes, quelque chose avance et avance, mais personne ne peut arrêter ça, quoi qu'il arrive, je dis bien quoi qu'il arrive, parce que ces mouvements d'une civilisation, ce sont des mouvements qui ne sont pas arrêtables. Et bien sûr, ils disent, bah oui, ça s'inspire de l'excident, mais oui, mais d'où vous voulez, d'où vous voulez, c'est inspiré aussi d'autres cultures au départ. Et donc, et ce n'est pas une occidentalisation comme on dit, c'est autre chose, c'est un mélange. Il y a beaucoup de choses, oui, l'humanité est une, et quand quelqu'un a inventé le jour où il a inventé un couteau, il en est servi un peu quelque temps, mais après, son voisin l'a pris, ainsi de suite, et c'est toujours comme ça. Il y a des choses qui ont été écrites là-dessus, qui sont prêtes. Et donc, nous sommes devant un moment de renaissance exceptionnel, et qui peut-être explique même le fait de ces mouvements violents qui ne supportent pas ce monde qui est en train de se transformer, de changer. Et là, ça, c'est un point très, très important que je veux souligner, et qui est issu directement pour moi, il y a quelque chose qui m'a subitement, bon, peut-être que beaucoup de gens le savent, mais pour moi, c'était quelque chose qui était voilé derrière toutes les exactions et les violences qu'on voit, malgré les guerres, malgré les massacres, malgré, et bien il y a quelque chose qui est en train de, quand même d'avancer et de se faire, et le rôle des femmes est, je pense, majeur. À la fois, il est majeur dans les transformations, et il est majeur aussi dans la violence islamiste. Moi, je pense même que c'est l'élément peut-être le plus déterminant dans tout ça, parce que les femmes sont sorties de leurs dégonds, ont fait sortir toute cette civilisation de vraiment de là où elles en étaient par rapport à la fonction et à la place de la femme. Et donc ces femmes, l'exemple que vous avez donné, c'est un exemple épique, tout à fait épique. C'est un chant épique, un chant féminin épique, un récit épique. Parce que je dois vous dire une chose, c'est que je ne pense pas que la dimension épique est propre seulement aux musulmans. On la trouve dans beaucoup, beaucoup de cas. Au départ, ce livre s'appelait, c'était, c'était un projet beaucoup plus vaste, c'était, le titre était le saut épique ou le basculement dans le combat. Et je voulais y mettre les croisades, parce que je peux vous montrer que les croisés aussi construisaient des récits épiques individuellement. la guerre d'Espagne, vraiment, c'est un moment où on voit aussi comment, et en fin de compte, tous les moments où il y a cet engagement très, très grand pour une cause, eh bien, ça passe par un récit épique. Et donc, et le récit épique n'est pas seulement pour faire le jihad, il est aussi parfois dans le combat personnel quotidien de quelqu'un. et si vous regardez aujourd'hui, ben, écoutez, il y a un récit épique des Noirs. Black Lives Matter, c'est un récit. Si vous regardez ce qu'il y a derrière, il y a un ensemble de constructions qui ont été faites qui font que les gens peuvent être émus. Le féminisme, le féminisme dans ça, la phrase de Simone du Beauvoir, on n'en est pas femme, mais on devient, c'est quoi ça ? Ce n'est pas un concept, ce n'est pas une théorie, c'est une déflagration, une déflagration qui a par la suite a permis d'enchaîner. Donc, cette dimension épique du fait qu'à un moment donné, quelqu'un va à travers un récit, dans un combat, qu'il pense à un moment donné qui est essentiel pour lui, eh bien, ça vaut pour le bien et pour le mal. Le récit épique n'est pas finalisé, il n'est pas toujours bien, sinon ça serait trop beau et vraiment, on aurait évanon. Le pire, le criminel le plus grand peut construire aussi un récit épique qui justifie ses exactions. Alors, c'est un peu dérangeant, vous me direz, mais j'y peux rien, c'est comme ça. L'humanité est faite comme ça. Il y a un récit épique qui peut être extraordinaire, qui ouvre des possibilités, il y a un autre qui va essayer d'asservir et ça, c'est quelque chose dont on peut... Donc, si vous voulez, pour moi, le mouvement des femmes et il y a eu un livre sur la virilité en islam de Nadia Tazi qui montre qui est pour elle une des raisons fondamentales de l'idéologie islamiste, elle réside dans la crainte d'abord de l'émancipation de la femme et ensuite dans le mouvement émancipateur et son rattrapage par l'espoir du voile. Professeur Benihia. Bonjour professeur, bonjour à toutes et à tous. Professeur Benihia. Alors, j'ai lu votre ouvrage avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention et j'ai été frappé de manière disons générale que probablement il finit l'ouvrage lui-même. Votre travail est un récit. C'est un récit de plusieurs récits. Donc, plusieurs récits réels, bien sûr, vous avez donné des exemples assez percutants de personnes qui ont été frappées, qui ont subi, qui étaient des acteurs aussi, parfois du radicalisme. Alors, il y a un consensus peut-être entre les typologies si vous voulez, je voudrais attirer votre attention. Sur les typologies de ces personnes, vous trouvez vous avez réussi à mon avis à l'exprimer, à le démontrer quelque part, qu'il y a des points communs mais à la fois, et le point commun entre toutes ces personnes, c'est ce saut épique. Alors, d'où la question sur l'épopée, vous l'aviez expliqué étymologiquement même, l'épopée ou le saut épique qui renvoie quelque part à cette transposition par l'arabe, parce que vous aviez évoqué à un certain moment aussi, l'exégèse, si vous voulez, ou l'étymologie arabe, de la hama mal hama, et ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez abordé d'une manière très littéraire par le biais d'une sphère, d'un imaginaire, d'un imaginaire particulier, extrêmement intime, sans même citer, ne serait-ce peut-être qu'une fois, si ça m'a échappé, le vocable ou l'adjectivation intime, secret, sacré, d'où ce terme de la sacralité qui nous renvoie à cette problématique peut-être chez ces personnes et c'est pour ça je vous renvoie si vous voulez cette question, cette interrogation autour de ce moment de basculement tel que vous le décrivez, ce moment de basculement, est-ce que le rapport alors vous l'évoquez pas bien sûr littéralement ce moment de basculement entre le profane, ces personnes qui étaient dans une vie horizontale, vie de tout sens, de toute peut-être identification, d'où l'importance aussi du terme identification à quelque chose qui est beaucoup plus grand que le prophète en l'occurrence, l'orphelinat, enfin sauver, venger le monde, enfin des causes qui les dépassent totalement pour pouvoir justifier de manière sacrée peut-être, sacrée dans leur intime conviction par la violence, par les tueries, par l'horreur, par la terreur. Et donc autour de tous ces éléments professeurs, selon vous, quel serait si vous voulez le confluent ou la frontière chez ces individus, quelle est la frontière réelle d'un point de vue bien sûr psychanalytique, quelle est la frontière entre le profane et le sacré, quelle est la frontière entre l'intention elle-même, si on la prend sous la dichotomie intention-action, l'acte lui-même, et quelle est la frontière entre, pour ceux qui ont aussi donné parole à leur acte, par le biais de leurs témoignages, de manière postérieure, quelle est la frontière entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont devenus in fine par rapport à la violence commune. Alors, autre point, professeur, vous avez, alors de manière générale, je crois, éludé l'aspect, si vous voulez, théologique ou l'aspect religieux, religiosité. L'ouvrage, à mes yeux, ne traite pas de religiosité, même si vous évoquez ici et là quelques versets coraniques, enfin versets coraniques, etc. Alors que la religiosité, le motif, en tout cas, verbal, énoncé par ces individus, comment expliquer que ce motif qui est le moteur, en tout cas, extérieur, qui se manifeste à nous, au monde, n'est pas cité, n'est pas si approfondi dans votre ouvrage, alors qu'il est au cœur même de tous les débats autour du radicalisme, de l'intégrisme, de la violence, de la fureur, de la terreur. Et pour en finir, je rajouterai, j'attire aussi votre attention sur cette idée qui traverse, qui traverse, enfin, qui nous interpelle, même moi, enfin, d'un point de vue islamologique, de l'individualisation de l'islam. Chacun son islam, enfin, chacun, ça se construit, vu que l'épopée, c'est une construction d'un moment, de passage, peut-être du néant vers l'existence, la présence, etc. Donc, ce point est, à mon avis, très important. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Merci beaucoup sur ces questions qui sont des questions, je dirais, très grandes et qui méritent chacune une longue, longue discussion entre nous. C'est vrai que j'utilise très peu la notion de religion. Aujourd'hui, les travaux les plus, vraiment les plus pointus, je dirais, sur la question de ce qu'on appelle la religion, mettent en cause ce concept. Ils le mettent en cause, c'est un concept qui appartient à la tradition et au christianisme et qui ne ne rendent pas compte de ce qui se passe pour d'autres croyances, pour d'autres systèmes de croyances. Si on prend le cas de l'islam, l'islam, ce n'est pas une religion, l'islam se désigne comme din, c'est-à-dire qui est du côté de la dette. C'est autre chose. Les religions de l'Inde, pareil, se distinguent avec cette référence à la dette, dans le judaïsme aussi. Et si on prend le bouddhisme et d'autres, je veux dire, le concept de religion est aujourd'hui parmi ces concepts qui a, c'est comme ça que ça se fait, qui a fonctionné pendant un moment, mais on voit absolument ses limites. Et il y a vraiment des travaux très importants qui nous invitent à prendre avec des pincettes ce concept de religion. Et si vous regardez, si vous regardez le monde musulman, le musulman tel qu'il vit aujourd'hui, sa place dans le monde. Qu'est-ce qui est religieux et qu'est-ce qui n'est pas religieux dans sa vie ? Vous n'arriverez pas à distinguer. C'est tellement imbriqué, c'est tellement... Alors, il y a des moments, c'est là où votre question sur le sacré est très importante, je pense. Je crois que la notion de sacré est beaucoup plus intéressante que celle de religion. Et on a là l'équivalent, alors dans la langue arabe et dans l'islam, on a deux termes qui sont très importants. C'est le terme qui est en rapport avec harama, tout ce qui est harama et kadasa. Ce sont deux choses différentes, mais je dirais que harama et kadasa, en général, tout ce qui est du côté de la sainteté. Harama, c'est autre chose. Harama a donné ce terme qui est très important et intervient beaucoup dans le récit épique qui a donné le mot hurma, c'est-à-dire des notions de dignité et hurma, harim, haram, etc. C'est une racine d'une importance cruciale et qui est beaucoup plus importante à mon avis que la notion de religion. Et donc, je parle à un moment donné de la place, de la question de l'humiliation et de la vengeance dans le récit, dans le saut épique. Et c'est vrai que j'aurais dû peut-être consacrer plus de place à ce moment de la sacralité à un moment donné, la recherche d'une sacralité. J'en parle comme ça, mais je n'utilise pas les... En fait, ce qui se passe parfois, c'est que dans un... J'en ai parlé dans d'autres livres. C'est pour ça que je suis tout à fait en accord avec vous et que je convoque tout de suite la question du horba, du haram, du harim, donc d'une sacralité tout simplement de la personne en elle-même parce que la sacralité de la personne, la sacralité de l'acte, l'intouchable, parce que c'est ça. La question du sacré, c'est la question de l'intouchable. ne touche pas, tu ne peux pas me toucher à ça. Elle l'est, elle l'est. C'est... C'est de la dynamite, l'intouchable. C'est dans la dynamite de la vie humaine. Et s'il y a quelque chose d'explosif dans la vie des... Et Freud s'arrête dans Totem et Tabou sur ce point très précis de l'intouchable, de ne touche pas, etc. et qui réside dans ce terme de Harim, en tant que tel. Et donc, dans le récit épique, il y a cette dimension de l'humiliation et de la vengeance, de venger la divinité. Et, bon, on sait que c'est ça qui a été le motif invoqué, par exemple, pour les attentats contre Charlie Hebdo, le massacre a été commis c'était au moment de venger le prophète. C'est pareil. Donc, ça, c'est un élément très important. c'est-à-dire que il y a quelque chose en effet qui est en jeu dans l'hypique qui est du côté de, je suis tout à fait d'accord avec vous, de la sacralité, du sacré. Alors, sur l'individualisation, je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que c'est l'individualisation dans aujourd'hui l'islam ou l'individualité dans l'islam ? Je n'ai pas bien... Oui. C'est plutôt l'individualisation chez ces personnes d'un certain islam. Enfin, même si on ne peut pas le qualifier peut-être d'islam, vous, vous ne le qualifiez pas davantage d'islam. Vous le qualifiez d'un moment épique tout simplement. Et est-ce que pour eux, enfin, dans vos travaux, vos analyses, votre suivi de ces dossiers qui sont... je l'avoue, qui sont d'une subtilité quelque part même déroutante parfois, mais très, très lucide. Est-ce que pour eux, c'est quelque chose qu'on s'approprie et qui est en relation, en coopération avec le sacré ? On ne peut... Le sacré est inaccessible quelque part. C'est quelque chose, c'est l'apogée alors que nous, nous sommes dans un périgée, si vous voulez, de manière existentielle. Et par conséquent, chez les individus, est-ce que ce moment de basculement, ce moment de... Je ne sais pas si on pourrait la qualifier de décision. Oui. Et qui relève, au passage, j'incruste une autre petite remarque, l'absence aussi de cette notion de responsabilité de ces personnes tout au long de votre ouvrage. Est-ce qu'ils sont... Alors, je sais que vous faites la constatation avec tous les... Vous éclatez, en réalité, le fourmilière, pour qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous la mettez à découvert, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, peut-être, a posteriori, ce travail sur la question de la responsabilité aux dépens des uns et des autres, aux dépens même de leur imaginaire prophétique, divin, ou autre. Alors, ça, ce point est essentiel. Je dirais que même le point sous-jacent central de mon livre, parce que qu'est-ce que je montre ? Je montre, on ne peut pas dire ah, c'est l'idéologie qui fait ça. On ne peut pas dire c'est la condition sociale qui fait ça. On ne peut pas dire que c'est les problèmes psychiques de la personne qui fait ça. Non. C'est quelqu'un qui fait un choix à un moment donné en construisant un récit qu'il va faire. Pourquoi il fait ce récit ? À chaque fois, on peut regarder pourquoi. Il y en a un, parce que sa mère a été une prostituée et que construisant ce récit, il permet, d'une certaine manière, une sorte de repentir, une sorte de purification. Un autre, c'est une autre raison. C'est-à-dire, ils viennent construire ce récit pour traiter un problème. Et donc, c'est eux qui sont responsables. Ce n'est pas, ce n'est ni les conditions sociales, ni les conditions psychiques, tout ce que on a amené jusqu'à là comme cause, eh bien, tout ça, c'est vu dans l'eau, en fin de compte. Il ne me permet pas de rendre compte du fait qu'il y a une responsabilité individuelle chaque fois personnelle. Donc là-dessus, en fait, c'est une des choses que pour moi, que j'essaie d'exploser, c'est cette histoire des déterminants psychosociaux. C'est une vue de Sirius, d'en haut, en disant, alors quand on voit comment ça se passe pour quelqu'un, eh bien, il fait à un moment donné un choix, en partie conscient, en partie inconscient, mais il fait un choix. Il fait un choix pour devenir un tueur. Il fait un choix et ce choix, il le fait, il devient un tueur. Parfois, pas comme on le croit en général parce que les choses sont blanches ou noires, les choses sont grises. très souvent dans la réalité humaine, c'est-à-dire que il devient un tueur parce qu'il a envie d'assouvir ses pulsions de tueur. Il pense à ce moment-là qu'il est autorisé par Dieu et donc il assouvit ses pulsions. et d'un autre côté, il faut participer à un combat historique pour faire prévaloir quelque chose qui serait un idéal de l'islam. Et ça peut être les deux. Et voilà, c'est ça le problème. C'est que ce n'est pas tranché. Et les conduites humaines ne sont pas tranchées. Elles peuvent être un mélange de choses les plus ignobles et des choses qui paraissent hautes. et même ces choses hautes et idéales servent à cacher ou à dérober les choses ignobles. Et donc, si vous voulez, ce à quoi moi, j'invite en tout cas, c'est de ne pas considérer qu'il y a vraiment une sorte de formule. on dit qu'il n'y a pas de profil. Ben, ça, ça va de soi. Il n'y a pas de profil. On a de toutes sortes de personnes. Ça va de soi. Mais de ne pas penser qu'il y a une formule quelconque qui réside, que ce soit dans la psychologie, dans l'idéologie. Ça ne veut pas dire que l'idéologie de l'islamisme n'est pas une idéologie nocive qui retarde ces sociétés, qui provoque ça. J'en suis convaincu et elle est un effet de l'histoire. Un effet de l'histoire. Parfois, ce sont des gens qui sont sincères qui portent ça en pensant vraiment servir justement quelque chose qui serait plus élevé, etc. Vous avez des choses étonnantes là-dedans. Par exemple, vous avez, dans le cas que vous... Je crois que vous faites allusion à ce que... Non, ce n'est pas vous. Je crois que c'est vous, oui. Le cas de Kaziki qui est un témoignage public. Elle veut mourir et elle ne veut pas mourir en même temps. Ce n'est pas très clair toujours. Parfois, ils veulent mourir pour ne pas mourir. C'est étonnant. Donc, on voit bien que là, cette réalité humaine, grise, eh bien, elle ne correspond pas du tout à la façon dont aujourd'hui on pense. Ah oui, il y a l'islam politique. Mais qu'est-ce que c'est, l'islam politique ? Qu'est-ce que c'est, cet islam ? Est-ce que c'est vraiment celui dont parle Keppel des théoriciens, etc., qui tout à coup ont fait 800 pages pour... Ils ont appliqué tout le monde des marchés, mais ça ne marche pas comme ça. Enfin, c'est autre chose. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et les gens ne marchent pas à coups de théories et à coups de concepts. Ils marchent à coups de sensations, à coups de choses qu'ils sentent, qu'ils vivent. Et c'est ça qui fait que les gens peuvent être émus. C'est là-dessus qu'on nous demande désormais porter notre attention pour, si on veut trouver un discours qui fait face à ça, pour qu'on arrive à parler autrement aux gens. Pas en leur disant la laïcité, c'est bien, etc. Ça, vous pouvez toujours parler comme ça, ça ne marchera pas. Il faut trouver un récit aussi qui s'adresse, un récit porté par la modernité, par un islam moderne, un islam qui... Il existe, les gens existent, mais on ne les voit pas. Moi, je sais qu'ils existent, j'en connais. Voilà. Et donc, toute cette logomachie qu'on entend aujourd'hui, eh bien, ça ne tient pas la route. Elle ne rend pas compte de ce dont il s'agit. Et... Pareil, l'histoire d'islamophobie, c'est une histoire, par exemple, est tout à fait idiote. C'est de la psychologie de bazar. Ce qui existe, c'est beaucoup plus grave que ça, en réalité. C'est la place de l'ennemi intérieur que des musulmans sont amenés à occuper. dans un pays qui est le leur. Parfois, on les désigne comme des ennemis intérieurs. Après, les juifs et les communistes, maintenant, c'est les musulmans. Et parfois, certains jeunes musulmans veulent occuper cette place, se présenter, parce que, pour eux, c'est plus valorisant d'être un ennemi intérieur que d'être n'importe quoi, n'importe qui, rien du tout. Et donc, c'est ça, le vrai concept politique de ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas l'islamophobie, c'est l'ennemi intérieur. Et si on ne fait pas attention à ça, parce que c'est valorisant d'être un ennemi intérieur plutôt que rien, ça fait peur. Et quand je fais peur, je suis respecté. Je crois être respecté, mais je pense être respecté parce que je peux être démoli aussi très vite et je peux me trouver dans un engrenage, en effet, qui va amener très loin. donc voilà, en fait, j'essaie aussi, je ne le dis pas comme ça, c'est le débat entre nous qui m'amène à dire ça, c'est une invitation à ne pas croire que les théories et les concepts sont opérants dans la réalité humaine. voilà, et essayer de regarder cette réalité humaine, comment elle fonctionne. Je ne sais pas, il nous reste cinq minutes, Julien, s'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question ou on passe parole à Dr Afshahar, président de la coordination des organisations islamiques suisses. C'est à vous, docteur. Je suis heureuse, chers professeurs, d'avoir entendu votre analyse scientifique. Votre perspective est très importante pour comprendre le problème. Avec votre permission, j'ai une petite question simple. Qu'arrive-t-il mentalement à des jeunes gens qui sont normalement gentils et sympathiques pour qu'ils développent un tel potentiel d'attention et d'autodestruction ? Oui. Ça, c'était la question que j'ai traitée dans le livre précédent. En effet, ils sont gentils et très gentils en apparence. Ils sont vraiment gentils avec leurs parents. Ils montent, quand il y a une vieille dame, ils vont l'aider à monter les escaliers, etc. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont perdus. Ils sont dans ce moment qui est caractéristique du moment qu'on appelle adolescence et qui, en fait, aujourd'hui, l'adolescence, c'est entre 13 et 26 ans. Vous savez, c'est plus l'adolescence d'avant. Le moment de l'entrée dans l'adolescence commence de plus en plus tôt et finit de plus en plus tard. Et c'est le cas dans l'humanité. Et dans ce moment, il se passe quelque chose de très difficile pour un jeune. C'est un moment où tous les idéaux de l'enfance se sont effondrés. Il ne peut plus croire à toutes les histoires de l'enfance. Il cherche à construire, à adopter de nouveaux idéaux qui sont des idéaux plus sociaux, qui sont en rapport avec la communauté humaine. et certains adolescents peuvent se trouver dans ce moment-là dans une situation de vide. Les idéaux de l'enfance sont terminés et ils n'arrivent pas à embrayer sur de nouveaux idéaux. Et donc, ces jeunes peuvent être ouverts à une offre d'idéaux qui peuvent venir de toutes parts. Ça peut être le scoutisme, ça peut être devenir actif dans un parti politique, ça peut être devenir être militant dans une organisation humanitaire, mais s'il fait la rencontre d'un récit du type que nous voyons radical, radicalisation, il peut aussi l'adopter parce que, tout à coup, ça prend sens pour lui. Sa vie n'est plus rien. C'est souvent, c'est ça, ces jeunes en apparence, ils sont gentils et tout, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils se confrontent à un vide ou s'il y a une bousculade de sens, d'un sens à profusion et que, voilà, il y a quelqu'un qui leur propose de mettre un ordre là-dedans. Et ils sont preneurs à ce moment-là. Et on ne s'en aperçoit pas. Merci. Merci beaucoup. Avant de céder la parole à notre ami docteur Julien Tardif, conseiller de la coordination des organisations islamiques suisses, j'aimerais, j'ai oublié de dire quelque chose que, j'ai quelque chose à cœur que Fatih bin Salama, c'est un enfant d'une grande famille de Sahel tunisienne, c'est une famille progressiste qui a battu la Tunisie progressiste. On se souvient du grand ministre de Culture, Bachir bin Salama, qui a fondé pour une culture démocratique, décentralisée. On se souvient de ces camions de cinéma, Sidi Fatih, je m'excuse, c'est une appellation de respect à la tunisienne qui monte dans les montagnes, dans les campagnes, etc. J'aimerais bien dire que Fatih bin Salama, c'est un fils d'une famille nationaliste qui a battu la Tunisie progressiste, la Tunisie moderne, mais malheureusement maintenant la Tunisie est menacée maintenant, la Tunisie est menacée par des mercenaires qui exploitent et qui manipulent la région pour des fins politiques. Dernièrement, en Suisse, on vient de découvrir ce scandale de l'imam radicalisé qui a prêché dans des structures soutenues par la Confédération du canton de Vaud. C'est scandaleux d'inviter ces gens. Je pense que le ministère public doit agir aussi. Il y a un pouvoir et un fonctionnement juridique et judiciaire qui doit fonctionner. Pour nous, en contenu, Julien, dans le cadre de la coordination des organisations suisses à travailler, malgré les attaques subies par le professeur Farhat Afshahar Afshahar, par ses mercenaires de pétro-dollars, ses mercenaires de la manipulation politique des islam, ont continué à travailler dans le cadre de luttes et de la radicalisation. C'est à toi, Julien, de terminer. Merci beaucoup, Julien. Juste pour dire que la coordination islamique a pu procurer à partir du mardi, Ibn Yahya, des exemplaires de livres du professeur Boumédien. On va distribuer ça pour les centres affiliés, etc., pour la formation. Merci beaucoup pour le professeur Benslami qui m'a mis en contact avec l'éditeur. Oui. C'était toi, Julien. Merci, Abdel Jéli. Je souhaitais aussi rappeler que tu te souviens la dernière fois de notre réunion du 21 avril, la grande avocate Dominique Atias, elle aussi, a tenu à rappeler sa double culture avec la Tunisie et qu'elle était très intéressée et émue d'être avec nous pour ce pont entre les deux rives et la Méditerranée qui est toujours important. et je pense que, j'espère pouvoir continuer les discussions avec vous, professeur Benslami, sur l'importance de solutions qui ne sont pas enfermées dans les États-nations pour lutter contre toutes les violences de haine. Ça me semble absolument essentiel. Moi, ça fait dix ans que je travaille sur des coopérations avec la Méditerranée pour que les gamins puissent leur proposer en effet non pas des contre-discours ou des contre-pratiques, mais leur construire avec eux dans une logique de contenance un récit partagé pour que ça puisse leur ouvrir des nouvelles voies et notamment ne pas se construire en victime par rapport à cette figure de l'autre, tout ce qu'il y a autour de leur culture et de leur culte qui puisse en faire une force positive et lumineuse dans l'amour de leurs proches et de leurs prochains. Voilà, c'est un peu l'horizon de travail qu'on a maintenant depuis dix ans avec les institutions françaises, mais on a besoin en effet que les institutions et la société civile soient appuyées par des coopérations internationales, aussi dans les logiques de prévention. C'était l'objet de mon propos en février dernier. Voilà, on se retrouve mercredi prochain, mercredi soir à 18h pour le travail autour de la notion d'intégration des musulmans, justement, défis et stratégies. Donc, évidemment, au sein des pays européens, que nous représentons ce soir et dans les différentes soirées qui nous réunissent. Merci encore, professeur. Merci à vous. Avant de terminer, Julien, j'aimerais bien citer la parole à professeur Boumedine parce qu'on va initier prochainement d'ici lundi, une médiation au sein des centres islamiques affiliés à la coordination des organisations islamiques suisses. et professeur Boumedine en quelques mots. Oui, oui, oui. À partir du 15 juin sur Lausanne, Genève. Alors, la réflexion a été menée depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois et donc, c'est une amorce véritable d'ateliers et d'accompagnement de médiation et de travail concret avec les jeunes à partir du 15 juin des cellules notamment dans plusieurs régions, bien sûr, plusieurs cantons, des ateliers d'accompagnement à l'afra spirituel, des ateliers, alors, justement, tout l'aspect spirituel qu'on n'a pas pu aborder avec le professeur Ben Slama et que je regrette quelque part, enfin, je voulais peut-être approfondir cet aspect pour les prochaines rencontres. donc, ce sont des ateliers d'accompagnement spirituel qui ont vocation, une visée, une finalité, si vous voulez, concrète, par rapport aux questions qui tournent autour de la religiosité, je reprends le terme de la religiosité, le religionisme, la religion, la spiritualité, vivante, concernant le travail de contre-radicalisation. Il y a aussi, je crois, de manière substantielle et essentielle, beaucoup de choses à apporter, ce ne sont que des outils qu'on mettra en place pour les jeunes, pour pouvoir les accompagner, prévention, la finalité suprême, c'est la prévention d'abord, et puis la lutte contre la radicalisation, la violence, l'extrémisme, le fanatisme, même si les termes ont tendance à s'éclipser, si vous voulez, dans le débat public, et puis médiation, qui est aussi un support, médiation, expertise, conseils, etc., etc., donc à partir du 15 juin prochain, vous êtes tous les bienvenus, les bonnes volontés, et nous comptons sur tous nos confrères. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. On espère prochainement avoir l'honneur de recevoir professeur Bensalem en présentiel, pour qu'on profite, parce que c'est un homme qui haït la négation, c'est un homme qui donne son négation. Merci beaucoup, mon professeur et cher ami, professeur Bensalem, Mille merci. Merci à Julien Tardif, merci à Boumeddin, merci à professeur Farhat Afshar, à tous les présents. On vous donne rendez-vous, comme il l'a dit Julien, mercredi prochain, à 18h. Mille merci, et à la prochaine. Merci beaucoup à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.